... Je voudrais commencer en signalant que, bien évidemment, le propos va être historique. Il ne s'agit pas de dire que l'histoire explique tout et qu'à partir de ce moment-là, bien évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est justement une invitation à la lutte, au combat. C'est pour ça que j'ai changé le titre, la lente conquête de l'enseignement. Il s'agit vraiment d'une conquête pour les filles. Donc je partirai d'un extrait de Simone de Beauvoir, « Mémoire d'une jeune fille rangée 1958 », où elle raconte, quelque part, le début de sa scolarité. Et c'est les trois premières phrases qui m'intéressent. « Demain, j'allais trahir ma classe et déjà je reniais mon sexe ». Papa disait volontiers « Simone a un cerveau d'homme, Simone est un homme, pourtant on me traitait en fille ». En fait, elle est scolarisée dans une pension qui n'a pas un niveau extraordinaire. Elle est extrêmement jalouse, quelque part, de son cousin qui va au collège Stanislas. Et le début, quelque part, de ses souvenirs raconte un peu sa prise de conscience, quelque part, de l'inégalité des inégalités garçons-filles. Et sur la fin, vous verrez, elle a le projet de devenir agrégée de philosophie. Bien évidemment, son père, il ne tient absolument pas. Il a une vision extrêmement, je dirais, genrée pour l'époque, de son orientation. Mais comme il a fait faillite, il va finir par accepter, quelque part, qu'elle ait un emploi, donc qu'elle déroge à ses règles sociales et, quelque part, qu'elle devienne enseignante. Donc, mon propos est d'essayer de baliser avec vous, sans vous noyer dans ce qui concerne l'histoire, c'est-à-dire une galerie de dates monstrueuse, d'essayer de baliser un peu les progrès réalisés, mais aussi les stéréotypes qui vont naître et qui vont progressivement se développer dans ce champ de l'histoire de l'éducation des filles. Je vais volontairement arrêter avant la fin de ce qui avait été prévu, parce qu'on s'est un petit peu mis au point avec la collègue de cet après-midi. Donc, il y a des choses sur les inégalités aujourd'hui qui seront traitées davantage cet après-midi dans la deuxième conférence. Donc, mon point de départ, si vous voulez, situation vers 1870, l'éducation des filles au second plan, on dispose d'une enquête, l'enquête Maggiolo de 1877, c'est la première enquête qui compte les signatures, enfin, vous savez, pour essayer de voir l'alphabétisation des Français et des Françaises, avant la Révolution, au début, j'irais, du XIXe siècle, et ensuite. Donc, vous voyez très nettement dès le départ, c'est mon point de départ, l'idée que, quelque part, les filles ont été beaucoup moins scolarisées, beaucoup moins alphabétisées pendant très longtemps, et qu'au moment de la Révolution française, le premier chiffre de gauche, un homme sur deux, pratiquement, s'est signé au moment du mariage, et qu'on n'est qu'à un quart des filles qui savent, quelque part, signer au moment du mariage. Et vous voyez que l'enquête Maggiolo est intéressante, parce que sa borne finale est avant, 1800, avant les réformes de Jules Ferry, et on se rend compte qu'il y a quand même eu du progrès. Alors, ça reste inégalitaire, bien évidemment, mais il y a quand même un progrès intéressant qui a été fait, 76,9% des hommes savent signer, et on est désormais à 67%. Donc, l'idée, c'est d'essayer, là aussi, un peu de relativiser l'apport, quelque part, de l'école de Jules Ferry, ensuite, même si j'y reviendrai après. Donc, premier temps, si vous voulez, ça, je ne vais pas le développer, parce que ça nous emmènerait trop loin aujourd'hui, pas signaler qu'avant la Révolution française, il n'y a pas d'école pour les filles, comme on le voit parfois, comme ça a été parfois dit aussi au niveau de la Troisième République. Il y a trois systèmes, en fait, qui existent. Des petites écoles liées à des congrégations religieuses pour les filles pauvres, c'est des scolarités extrêmement brèves, c'est de la moralisation, essentiellement. Essayer de les faire échapper à la rue, de leur donner, quelque part, les valeurs chrétiennes, donc des écoles de charité dans les grandes villes. Des institutions privées pour les filles de la bourgeoisie, ça, j'y reviendrai après. Des réseaux de pensionnats religieux ou laïcs, qui existent aussi. Et je voulais juste s'y aller à une institution d'État qui est sincille. Là, c'est une volonté spécifique de la monarchie. J'y reviendrai dans deux minutes. Ce qui, si je devais résumer à grands traits, c'est quelque chose qui est très lié à la religion. Je dirais que ce n'est pas spécifique aux filles, à l'époque c'est aussi vrai pour les garçons. Fondamentalement inaboutie. C'est-à-dire que l'enseignement féminin, vous allez voir, pendant bonne partie du XIXe siècle, il ne doit pratiquement pas déboucher sur des diplômes, à la différence de l'enseignement masculin. Et avec des scolarités qui sont souvent partielles. On va à l'école, beaucoup plus brièvement que les garçons. Et c'est vrai aussi dans les milieux bourgeois ou élitaires, où on va à l'école, on va chercher un vernis quelque part culturel avant le mariage ou avant d'être marié. Donc si je veux entrer un peu dans le détail quand même, pour illustrer le propos, il y a un texte, enfin un texte, il y a un ouvrage qui va avoir un rôle fondamental, alors qu'on ne lit plus aujourd'hui bien évidemment, mais qui est tout le XIXe siècle, même début XXe, c'est le livre de base quelque part, même des écoles normales, pendant longtemps. Donc c'est le livre de Fenelon, qui était archevêque de Cambrai, « Traité de l'éducation des filles ». Alors, il est parfois pris à contresens, donc j'ai mis un court extrait. « Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles ». Donc c'est un religieux qui fait le constat, rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. « La coutume et le caprice des mères, ils décident souvent de tout. On suppose qu'on doit donner à ce sexe peu d'instructions ». Et en tant que religieux, il va s'opposer à ça. Non, il faut aussi éduquer les filles. C'est important d'éduquer les filles, parce que c'est les filles, quelque part, qui éduquent les enfants. Et donc toute sa logique, elle découle de ça. Si on les laisse à la routine habituelle, on va avoir des soucis. Alors, la suite est connue, donc elles ne doivent ni gouverner l'État, ni faire la guerre, ni entrer dans le ministère des choses sacrées. Il les exclut systématiquement d'un certain nombre de fonctions, bien évidemment. Ainsi, elles peuvent se passer de certaines connaissances étendues qui appartiennent à la politique, à l'art militaire, à la jurisprudence, à la philosophie, à la théologie. La plupart même des arts mécaniques ne leur conviennent pas. Elles sont faites pour des exercices... Enfin, vous voyez ce qui va arriver derrière. Elles sont faites pour des exercices modérés. Leur corps, aussi bien que leur esprit, est moins fort et moins robuste. On n'imagine pas l'importance de ce texte qui va être repris systématiquement, même par les Républicains au XIXe siècle. On va retrouver dans les constructions que je vous expliquerai après, cette vision-là des femmes, cette vision-là des filles, plus fragiles, quelque part plus littéraires. Enfin, il va y avoir un poids énorme de ces textes. Non tels pas des devoirs à remplir, mais des devoirs qui sont les fondements de toute la vie humaine. Alors, j'arrive à ce que j'avais mis en vert. Voilà donc les occupations des femmes, qui ne sont guère moins importantes que celles des hommes, puisqu'elles ont une maison à régler, un mari à rendre heureux, des enfants à bien élever. Donc, ce petit bout de phrase-là va organiser l'enseignement pendant plusieurs siècles. Et bien évidemment, on est là au cœur, quelque part, de tout ce qui va se développer au niveau du système éducatif français. Je voulais le signaler. Alors ensuite, je vais avancer très vite au-delà de la Révolution. Je vous disais l'importance des ordres religieux. Ça sera souvent vrai pour les femmes. Donc, l'ordre des Ursulines. Bon, je vous ai mis un document là-dessus. Et comme je voulais essayer d'apporter des éléments en recherche, je vais vous donner systématiquement un peu les travaux qui existent sur ce champ-là. Donc, la spécialiste qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Martine Saunet, que vous avez là. Donc, c'est un très bon bouquin sur l'éducation des filles au temps des Lumières, qui s'intéresse à la fois à l'enseignement populaire et à l'enseignement, je pourrais dire, élitaire. Et c'est elle qui a montré, justement, cet enseignement inabouti. Elle montre que, quelque part, quand les filles vont à l'école, dans une sorte de correspondance à ce qui pourrait être aujourd'hui un début de secondaire, elle a étudié les pensions, en particulier les pensions parisiennes. Et elle montre, enfin, je vous ai mis les chiffres, que plus de la moitié, quelque part, de ces pensionnaires, des pensions parisiennes, passent moins de deux ans. Donc, il n'y a pas de diplôme au bout. On ne va pas chercher un diplôme, quoi que ce soit. On va chercher une culture, on va chercher un approfondissement, parfois, dans les arts d'agrément, en attendant le mariage. Voilà, c'est essentiellement cet élément-là. Ça rejoint tout à fait la dimension que vous voulez faire Fenelon. Donc, là, c'est vraiment... Cet ouvrage-là de synthèse est extrêmement intéressant. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la période qu'on traite souvent beaucoup moins chez nous. Vous vous signalez aussi Saint-Cyr, parce que je vous faisais mention de Saint-Cyr. Alors, Saint-Cyr, ça va être peut-être, on pourrait dire, c'est la première fois où l'État s'engage pour les filles. Ça sera là aussi une constante que je vous montrerai. L'État va s'engager beaucoup pour les garçons. Pour les filles, il s'engagera toujours avec retard. Il y a toujours un décalage au XIXe siècle. Donc, ça, c'est lié à Louis XIV. C'est lié à Louis XIV qui, quelque part, pour les familles nobles, c'est pour les familles nobles, un peu désargentées, où le père, parfois, a été tué dans ses combats, dans les guerres, etc. Il va créer, sur le côté de Versailles, l'institution de Saint-Cyr, qui est totalement gratuite. La scolarité est gratuite pour ses filles. Et bon, je vous ai mis la phrase qu'on retrouve tout le temps partout. Donc, ça a été ouvert en 1686. à peu près 3 000 élèves qui sont passés par cette institution. Ces lacs Molières, ces lacs Racine, souvent, sont venus tester leur comédie ou leur tragédie. Elles faisaient beaucoup de théâtre, parce que l'art, c'était bien évidemment l'art oratoire aussi pour ces femmes de l'aristocratie. Ce qu'on dit toujours sur Saint-Cyr, c'est la formule qui était utilisée à l'époque. Il faut en faire d'excellentes vierges pour le cloître. Et c'est vrai qu'une bonne moitié des élèves étaient destinés au cloître. Et que l'autre moitié est de pieuses mères de famille pour le monde. C'est la seule fois, je dirais, dans cette période-là où l'État intervient pour une cible précise que sont les filles de la haute aristocratie des Argentés. On crée une institution. Cette institution de Saint-Cyr aura des... Il y a des choses intéressantes. En pédagogie, ils sont très novateurs. Ils mettent des groupes de niveau. Elles ont des rubans dans les cheveux différents selon le niveau. Elles peuvent progrès. Elles font de la géographie. Elles font des langues vivantes. Elles font des choses qui ne se font pas dans d'autres établissements. C'est la seule fois, quelque part, où l'État intervient pour les filles avant la Révolution. Deuxième temps, que je ne vais pas plus développer que ça non plus. J'ai repris un court extrait de Martine Sonnet, justement. Elle a l'expression « Rendez-vous manqué ». « Rendez-vous manqué » de l'éducation des filles et des Lumières se répète à la Révolution. Je n'ai pas le temps de le traiter, ces éléments-là. C'est que, tout simplement, bien évidemment, les philosophes se sont positionnés sur l'égalité. Mais quand vous prenez Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, vous le connaissez, 1762, ouvrage majeur en pédagogie. Mais la place de Sophie dans l'Émile, elle n'est pas extraordinaire. Donc, ce n'est pas un militant de l'égalité garçon-fille. Ce n'est pas un militant, quelque part, de l'éducation poussée des filles. Donc, c'est la compagne de l'Émile. Elle est là pour le rendre heureux. Point final. Donc, il y a... C'est vrai qu'il y a un retard, quelque part, de nos philosophes, sauf un, j'y viens dans deux minutes. Au niveau des Lumières, l'égalité, elle n'est quand même pas extrêmement développée. Il fallait faire un choix. Donc, j'ai pris Talleyrand aussi. La célèbre formule, « Les hommes sont destinés à vivre sur le théâtre du monde. L'éducation publique leur convient. La maison paternelle vaut mieux à l'éducation des femmes. » On est toujours dans cette image, quelque part, de Fenelon, qui est celle d'un rôle domestique essentiel des femmes, même s'il faut les instruire pour qu'elles ne soient pas, justement, dans la reproduction d'un certain nombre de choses. Par contre, je voulais quand même vous signaler l'importance de Condorcet. Il faudrait retourner lire Condorcet assez régulièrement. C'est un des rares à signaler que c'est tellement important l'éducation, l'instruction, qu'il ne faut pas laisser la moitié, quelque part, de l'humanité à côté. Et il y a cette idée, quelque part, que l'instruction, au moins primaire, doit être pour les garçons et pour les filles à égalité. Donc, c'est un des premiers à vraiment développer cette idée, quelque part, d'éducation pour les filles également. Je ne vous explique pas tout son schéma en plusieurs degrés. Plus on monte, moins les filles, quelque part, sont présentes. mais il a vraiment, lui, un des rares à avoir ce souci de l'égalité des filles. Là aussi, il a bien compris que c'était les femmes qui allaient instruire les futurs citoyens et que si on ne veut vraiment mettre en application la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faudra bien, à un moment, à un heure, faire l'éducation de ces enfants. Je n'ai pas mis de diapo sur les lois réellement passées pendant la Révolution parce que là, j'allais vous perdre dans une chronologie extrêmement importante. Il y a toute une série de lois qui passent, la canale, le donou, enfin, je passe. Les filles sont laissées de côté. Les filles sont essentiellement laissées de côté pendant la Révolution. Il y a très, très peu de progrès et la situation se dégrade même peut-être un petit peu parce que comme c'était beaucoup de religieuses qui faisaient cours aux filles, comme la Révolution après devient assez anticléricale, qu'il y a un conflit quelque part avec le clergé, pas mal d'institutions ont fermé. Donc la situation a même dû se dégrader mais on manque un peu d'études pour vraiment développer ça. Donc là, je rentre vraiment dans ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On me rapproche. Ce qu'il faut signaler, c'est là-dessus que je vais davantage développer puis après sur le XXe siècle. Il y a un long désintérêt de l'État pour l'éducation des filles au XIXe siècle et je vais le faire en deux temps, primaire, puis après, puis après, secondaire. La priorité, ce sera systématiquement les garçons. Donc l'idée qui va se dégager de ça, c'est systématiquement l'idée d'un décalage chronologique. On construit pour les filles mais après. Et dans les communes, c'est très net. On ouvre l'école des filles quand on a ouvert celle des garçons, quand on a encore un peu de sous en plus, ça vient après, systématiquement après. Donc je ne voulais pas, c'est ce que je vous dis, je ne voulais plus éviter que la conf devienne une chronologie. Vous connaissez tous la loi Guizot de 1833 qui oblige chaque commune à avoir une école. Il n'y a pas grand-chose de dit sur les filles. Ce qui est sous-entendu, c'est l'école pour les garçons. Donc le premier texte, c'est 1836, l'ordonnance de 1836 qui incite, incite, qui n'oblige pas, qui incite les communes à ouvrir une école de filles. Si vous avez un peu de sous, ce serait peut-être bien d'en ouvrir une deuxième. La mixité est inconcevable à l'époque. En théorie, il faudrait là aussi énormément aller voir dans les archives, dans beaucoup de petites communes, on se rend compte qu'en réalité, il y avait quand même des filles qui étaient dans la même classe avec un maître unique ou une maîtresse unique ou que le maître faisait la classe et que sa femme qui n'était pas du tout maîtresse, elle s'occupait quand même des filles un petit peu et puis il allait de temps en temps animer. On mettait un rideau si l'inspecteur venait pour séparer les sexes épisodiquement. Mais enfin bon, ça a dû exister, ces éléments-là. Mais dans les textes de loi, 1836 incite, 1850, c'est pourtant une loi réactionnaire à un certain point, la loi Falloux du 15 mars 1850, c'est la première à dire que toute commune de plus de 800 âmes doit avoir une école de filles. Là, on passe à l'obligation. Toute commune de plus de 800 doit avoir une école de filles et du Ruy en 1867 va redescendre la barre encore en disant 800, c'est pas assez. Il faudrait que toutes les communes de plus de 500 habitants ont une école de filles. C'est important parce que, vous voyez, une partie du chemin, ce qui explique le pourcentage des progrès dans l'alphabétisation, une partie du chemin a été faite avant Ferry. Je n'ai pas développé... À partir du moment où on a ces textes-là, il faut trouver les maîtresses. Donc, tout de suite, se pose la question de formation d'instituteurs, d'institutrices. Là, d'institutrices, pendant très longtemps, l'État ne s'engage pas plus que ça. Autant pour les écoles normales de garçons, c'est l'ISO 1833. Pour les filles, il n'y a pas d'obligation. Et assez souvent, ce sont des sœurs, des ordres, des congrégations religieuses. Même chez nous, dans le Nord, c'était les dames de Flynn à Douai, qui ont pendant longtemps servi d'école, d'école normale, ce qu'on appelait un cours normal, pour former les maîtresses. Mais ça durait moins longtemps, c'était moins costaud que pour les garçons. Donc ça, c'est les éléments, je dirais, de base, de départ. Vous voyez, on a déjà un décalage historique qui se crée. Si ça vous intéresse, il y a un ouvrage d'une américaine qui a été traduit, Sarah Curtis, « L'enseignement au temps des congrégations ». Alors le titre est un peu trompeur parce qu'on se dit « Oui, c'est le diocèse de Lyon ». Ce n'est pas intéressant. On fait une bonne partie du bouquin, c'est national. Donc j'ai tiré quelques statistiques. Donc l'enseignement au temps des congrégations, le diocèse de Lyon, Lyon 2003, j'ai tiré quelques statistiques par des élèves du primaire, par des élèves dans l'enseignement congréganiste. Vous voyez que pour les garçons, ça monte. Donc les congrégations religieuses, les sœurs, les frères, etc. Les garçons, ça monte, mais on n'est quand même qu'à un quart en gros et que l'effort de scolarisation des filles au XIXe, il est d'abord fait par les ordres religieux. L'État, ce n'est pas son truc. Il sous-traite, enfin sous-traite, ce n'est pas le bon mot, mais en gros, c'est presque ça. Donc les filles, 44 %, on sera à près de 60 % en 1877 des gamines, quelque part, quand elles sont scolarisées, elles sont scolarisées par des religieuses. Bon. C'est là où Ferry va intervenir en se disant « Ce n'est pas possible, on ne peut pas presque 60 % en 1877, donc 4 ans, 5 ans avant les lois Ferry, qui sont scolarisées dans des congréations religieuses. Je crois que j'en ai passé une. Non, non, c'est bon. Troisième élément, là encore, le long des intérêts de l'État pour l'éducation des filles, le secondaire. Vous imaginez bien que si c'est vrai pour le primaire, c'est encore plus vrai pour le secondaire. C'est-à-dire que tout le réseau des collèges, vous avez peut-être déjà entendu parler des collèges d'ancien régime, est uniquement masculin. Il n'y a pas de collège pour les filles, il y a des collèges jésuites, les collèges, enfin, tout ce que vous voulez de l'ancien régime. Tout le collège des réseaux d'ancien régime est masculin. Et j'accélère. Tout ce que va faire, alors ça aussi, c'est très connu, tout ce que va créer Napoléon, 1802, les lycées, on les a toujours, quelque part, l'héritage napoléonien, il est monstrueux, il est encore là. Je vous ai mis la gravure à côté, vous pouvez chercher les filles. Le lycée napoléonien, il est masculin, uniquement masculin, et il sera uniquement masculin pendant presque tout le XIXe siècle. Il a besoin de cadre pour son administration, il a besoin de soldats, il a besoin de cadre pour son armée. Donc, quand on dit qu'il y a du secondaire en France, le secondaire, c'est du secondaire masculin, bien évidemment, tout le réseau des lycées et le réseau d'en dessous que sont les collèges à l'époque communaux, ce sont pour les garçons. Donc, pendant longtemps, là, il n'y a rien. Là, il n'y a vraiment rien, quelque part, pour les filles, au niveau public. Donc, on ne peut pas aller au lycée quand on est une fille au XIXe siècle, pendant très longtemps. Donc, on a un tas de documents qui vous montrent les collégiens, vous pouvez chercher, la seule femme qui est, c'est quelqu'un qui essaie de vendre quelques éléments. C'est vraiment une culture uniquement masculine, d'accord ? Les garçons en uniforme, etc., etc., etc. Bon. Et normalement même, le lycée est interdit aux femmes, pendant un certain nombre de décennies. Bon. Là, je voulais insister quand même. Donc, du coup, assez souvent, quand vous lisez des ouvrages d'histoire, on se dit, il n'y a rien pour les filles. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de public pour les filles. Il n'y a pas d'établissement public, communaux, ou je dirais d'État. Mais j'insiste beaucoup sur ce que fait Rebecca Rogers, qui est aujourd'hui à Paris V, avec qui on travaille assez régulièrement. J'en ai mis quatre, trois, mais il y en a beaucoup d'autres d'ouvrages qu'elle a publiés. Les Demoiselles de la Légion d'honneur, donc c'est le bouquin de 92, c'est très spécifique, c'est une institution qui existe toujours, mais là aussi où l'État intervient. Peut-être le plus intéressant, c'est celui du milieu, pour mon propos d'aujourd'hui. Donc les bourgeoises au pensionnat, en 2007, ce n'est pas innocent, elle est américaine, de culture américaine, donc elle partage moyennement notre culture, quelque part, extrêmement laïque. Elle, elle a quelque part un rapport religieux qui est un petit peu différent. Et elle montre qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien avant la Troisième République, il y a beaucoup de pensions. Et tout le bouquin va vraiment montrer l'importance des pensions privées. Donc il y a beaucoup d'offres au XIXe siècle avant que les républicaines interviennent, mais ce sont des pensions privées, pas forcément que religieuses, elles sont religieuses, elles peuvent être laïques. Elle montre que c'est du commerce, c'est de l'enseignement privé, ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher, mais elle montre qu'il y a certaines choses qui tournent bien, qui sont de bonne qualité. Donc l'ouvrage est intéressant. Et le deuxième intérêt de l'ouvrage, c'est qu'elle montre sur le XIXe siècle, bien évidemment, l'image de la femme qu'il y a dans ses pensions et institutions, on est toujours chez Fenelon, aussi qu'au XIXe siècle pour les femmes, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités professionnelles dans le monde du XIXe siècle, le monde de l'enseignement très vite devient un lieu de possible promotion pour devenir institutrice ou pour aller enseigner dans ces différentes pensions, pensions privées qui existent. Le troisième ouvrage, je voulais le mettre parce que c'est quelque chose qui est assez facile d'accès, fortement illustré, c'est La Fabrique des filles, l'ouvrage de 2010, mais moi, j'insiste sur le deuxième, ce n'est pas le désert, il y a des établissements pour les filles, elles ne sont pas, elles ne sont pas, elles ne sont pas publiques. Juste un mot là-dessus, une fois l'État va essayer d'intervenir, puis ça va faire un tollé, c'est Victor Duruit que vous avez à l'économie, qui, quelque part, est convaincu qu'il faut développer l'enseignement secondaire féminin, au moins dans la bourgeoisie, et qui va essayer, par une circulaire en 1867, il va se dire qu'il faudrait quand même que l'État s'engage. Donc par la circulaire du 30 octobre 1867, il va proposer la création des cours secondaires de jeunes filles. Ce n'est pas des établissements, c'est difficile à dire, c'est des cours du soir, des cours communaux, bien souvent, on va faire ça à la mairie, on va faire ça dans une pièce de l'établissement masculin, mais il ne faut pas que les garçons et les filles se croisent, bien évidemment, donc ce sera à des heures différentes ou ce sera par une autre porte, on va essayer de les ébrouiller, enfin bon. Il y en aura en gros 400 qui vont ouvrir en France de cours secondaires féminins, c'est des cours de lettres, de littérature, ça peut être de l'histoire, ça peut être, bon, c'est de la culture pour les filles. Ce n'est pas du primaire, c'est du secondaire, c'est vraiment du secondaire. Ça a été étudié par Françoise Maillard qui a été une des pionnières de l'histoire de l'enseignement féminin. Si vous voulez des éléments, il y a dans l'ouvrage « L'éducation des filles en France » au 19e. Donc c'est l'idée d'aller s'inscrire, c'est payant, et puis vous suivez un cycle de conférences pendant six mois, sept mois, c'est souvent fait par des profs hommes parce qu'il n'y a qu'eux qui sont disponibles quelque part bien souvent venant des lycées. Et il va y avoir une campagne cléricale extrêmement virulente contre, en disant « Mais famille, n'allez pas mettre vos gamines ou vos jeunes filles dans ces cours, on va y apprendre, on va les dénaturer, on va y apprendre n'importe quoi, il ne faut surtout pas les mettre. » L'Église va relayer une lutte extrêmement forte et ses cours secondaires vont souvent végéter un an, deux ans, et vers 1870, il n'y en a pratiquement plus, tellement l'opposition a été forte à l'idée de cours secondaires féminins. Quelques mairies, souvent plus engagées vers les partis républicains, vont essayer de les maintenir. Il y en aura à Lille, il y en aura avant. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a une opposition trop forte, je dis de l'Église, mais aussi de tous les mouvements conservateurs, enfin tous les partis politiques de l'époque conservateurs. C'est une première tentative vraiment de l'État pour essayer de se dire « bon, il faudrait créer quelque chose ». Donc du coup, voilà, ce que je voulais mettre, c'était les bases, c'était quelque part là où je commence. Donc deuxième temps quelque part de la conférence, l'égalité dans la différence, l'expression de l'époque, je pourrais dire la Troisième République, si vous voulez, le temps de la Troisième République, progrès et limite de l'œuvre républicaine. Dans le primaire, il y aurait des choses passionnantes à faire sur les contenus scolaires, enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Bon, donc dans l'enseignement primaire, vous le savez, la gratuité, l'obligation, la laïcité, tout ça, c'est valable pour les garçons et les filles. Les lois de Jules Ferry sont, je dirais, pour les deux sexes. Il n'y a pas de différence. Donc, les lois de 81, les lois de 82, que je vous rappelle là, la gratuité, l'obligation, la laïcisation des programmes, c'est la même chose qu'on soit garçon ou fille. Donc, vous avez celle du 16 juin 81, 28 mars 82, etc., etc. Je voulais simplement rappeler aussi que 18... On l'oublie toujours. On met les lois Ferry, on met Gobelet, puis on oublie Paul Baer. Il y a quand même une loi juste avant, en 1879, qui crée, qui oblige les départements à avoir une école normale de filles. Jusque-là, c'était optionnel. C'était, je vous avais dit, c'était souvent des sœurs. Donc, la loi Paul Baer de 1879, elle oblige tous les départements à avoir une école normale de garçons, c'était déjà le cas, et de filles. Donc, c'est la nouveauté, elle est vraiment pour les filles. C'est le début à douer, deux ans après, de l'école normale de filles qui formera des maîtresses pendant des générations et des générations. Bon. La gratuité, garçon-fille. L'obligation, garçon-fille. On ne fait pas de différence. La laïcisation des programmes, on ne fait pas de différence. On retire la religion et le catéchisme, on remplace par l'éducation civique et morale. Bon. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. Même chose après pour la laïcisation, c'est la dernière des grandes lois républicaines. La loi Goblet de 1986, on laïcise cette fois-ci les personnels. C'est vrai pour les garçons, c'est vrai pour les filles. La seule différence, c'est qu'il y a tellement de sœurs dans l'enseignement qu'on ne peut pas les mettre dehors tout de suite. c'est-à-dire que le délai pour laïciser le personnel, il sera plus long chez les filles que chez les garçons. Bon. Il y a un délai beaucoup plus long pour les filles parce qu'on a besoin de former pendant des générations, des générations, quelque part, des maîtresses avant de pouvoir remplacer toutes ces sœurs. Je vous renvoie à l'ouvrage de Sarah Curtis. Donc là, il y a une vraie marche vers l'égalité. Au niveau de la législation, c'est la même durée scolaire, c'est la même offre, quelque part, même si on n'est pas dans la mixité. Je vous ai mis une photo d'une école normale. Vous voyez, on me dit toujours les hussards noirs de la République en parlant de Péguy. Les normaliennes, c'est mieux, c'est pareil. Les hussards de Noirs, il n'y aura pas cet engagement futur dans l'armée, mais vous voyez un peu la tenue, vous voyez le sérieux et quelque part, la discipline qui règne dans ces écoles normales républicaines. c'est des religieuses laïques. Elles s'engagent en éducation comme on pouvait s'engager en religion. Là aussi, je ne les ai pas mis parce que je ne voulais pas allonger les éléments, pour un certain nombre de filles de milieux populaires, classe moyenne moins, le fait de pouvoir devenir institutrice et en particulier chez nous en Nord-Pas-de-Calais va ouvrir des perspectives de promotion et d'indépendance à certaines filles de famille, paysannes ou ouvrières. Il faudrait que recreuser les... On a encore les registres à douer, toutes les entrées une par une, promotion par promotion. Il faudrait réussir à retrouver les professions depuis 1880. Je crois que ce serait extrêmement intéressant de voir où on a recruté ces normaliens et ces normaliennes. Bon. Je reviens en arrière. Alors, il y a tout un champ qui est en train d'être travaillé en histoire de l'éducation. Le bouquin de Linda Clark, c'était une des premières, une historienne américaine avec qui on travaille de temps en temps, a vraiment s'occupé aussi des curriculats, des contenus. Alors, je vous ai dit les lois sont les mêmes. Ça pose la question est-ce que les contenus sont les mêmes ? Est-ce que les contenus scolaires pour les garçons et les filles sous la Troisième République sont les mêmes ? Alors, on a longtemps dit c'est totalement différent, c'est totalement différent. Les travaux, il y a des choses différentes. On insiste beaucoup pour les filles sur l'enseignement ménager. Je renvoie au bouquin de Joël Lebaume qui montre bien ces éléments-là. Il y a des éléments qu'on ne trouve pas chez les garçons. Les garçons ont des exercices militaires qui seront remplacés par les travaux d'aiguille. Donc, il y a des vrais, il y a de vraies différences. Mais quand on regarde les gros blocs, finalement, français, calcul, histoire, géo, on se rend compte finalement qu'on n'est pas très loin au niveau, quelque part, des volumes horaires entre garçons et filles. Donc, le bouquin de droite des mathématiques pour les filles, le bouquin de Maryse Cuvillier, c'est une thèse d'il y a deux ans, soutenue à Amiens par Bruno Pousset. Il est intéressant, le bouquin, parce qu'elle montre que finalement, c'est pratiquement les mêmes mathématiques. Les exercices sont très genrés parce que c'est toujours quelqu'un qui va vendre des trucs au marché. Il y a peu de place pour les personnages féminins dans les exercices de maths. Mais par contre, ce qu'on demande aux filles et ce qu'on demande aux garçons dans les exercices, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est à peu près toujours les mêmes. et elle tord le coup aussi à l'idée que quelque part, les filles, elles seraient mauvaises en maths. Parce que quand elle a étudié les copies de certificats d'études retrouvées sur Amiens aux archives départementales, au début, c'est vrai, mais peut-être justement parce qu'elles n'ont pas reçu l'enseignement par des maîtresses encore bien formées. Mais plus elle va vers les années 20 et 30, plus l'écart entre garçons et filles en mathématiques, en calcul, il se réduit. Elles réussissent à être pratiquement dans les mêmes règles, dans les mêmes résultats. Donc vous voyez, il y a tout ce champ-là qui mériterait d'être travaillé. Mais les manuels d'histoire, ce qu'on dit aux filles en histoire, ce qu'on dit aux garçons en histoire, c'est à peu près la même chose. L'éducation civique et morale, bien évidemment, il y a des différences, mais l'éducation morale, elle est pratiquement la même. J'en ai mis trois, il faudrait creuser en français, il faudrait creuser, il y a plein de choses. Il y a des collections de manuels aussi dans les musées qui mériteraient des mémoires intéressantes, je pense, pour aller voir un peu ce qui était genré dans les représentations. Il y a bien évidemment une représentation genrée de l'histoire de France. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous regardez les reines, quand les reines sont au pouvoir, ça ne va pas, c'est les régions, c'est la catastrophe. Il y a Jeanne d'Arc, elle n'a pas trop bien fini. La place des filles dans les manuels d'histoire, ils sont très masculins. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, ça c'est fait. 12 types d'images qui vont durer pendant longtemps. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Bon, là, il y a une sorte de clôture, mais souvent, c'est carrément un mur avec deux cours de récréation. Je vois que ça tourne, donc je vais me dépêcher. Donc, dans l'enseignement secondaire, là aussi, la Troisième République va créer. La Troisième République va créer les collèges et lycées de jeunes filles. Donc, c'est une avancée majeure. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de public. C'était que des pensions privées. Alors, je vous ai mis l'historienne, bon, malheureusement décédée, mais qui avait beaucoup, beaucoup d'ouvrages, il faut le lire. On ne fera jamais mieux au niveau de... Donc, c'est Françoise Maillard. Alors, sa couverture est très, très simple. C'est deux mains sur un fond. J'ai même dû rendre le fond un lit blanc, le fond, donc on ne voit rien. l'enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République. C'est une merveille, cet ouvrage-là. C'est assez gros, mais bon. Elle explique toute la création, quelque part, par la loi Camilicé, du 21 décembre 1880, des collèges et lycées de jeunes filles. Et là, on est au cœur, quelque part, de la logique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va être bien dans l'égalité. C'est un vrai progrès dans l'égalité. Il n'y avait pas d'offre. Mais dans la différence. C'est-à-dire qu'on reprend Fennelon, on reprend les textes de Fennelon et on crée un enseignement qui va être différent. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas l'histoire qui explique tout, mais il y a là un décrochage qui va s'opérer et qui va durer très, 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 très longtemps. Donc là, vous avez la photo de Camilicé. Elle explique en détail tous les débats à la Chambre des députés. Elle explique, voilà, il faut aller doucement quand même avec les filles. Est-ce qu'on va les mettre en internat comme les garçons ? Il y a des débats intéressants sur la coupure de la mer. Est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il ne faut pas ? La loi n'impose pas l'internat. Alors que pour les garçons, ce n'était pas imposé non plus, mais c'était très, très fréquent. Je vous invite à vraiment regarder ce qu'elle a écrit là-dessus. Et là, il y a toute une partie, en fait, qui est sur les enseignantes du secondaire. Là, c'est un nouveau métier qui se crée. Et on retrouve la même chose. Les enseignantes du secondaire, ça va devenir vraiment un challenge de pouvoir avoir les concours qu'on va créer avec des perspectives d'indépendance personnelle, une marche vers l'égalité extrêmement forte. Seulement, tout de suite, je casse un peu les faits. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans les textes à l'époque, ça va être un condéhensionnement conforme à la nature féminine. Ils savaient très bien ce qu'ils mettaient derrière. Donc, il ne faut pas faire des républicains de 1880, des partisans de l'égalité des sexes, bien évidemment, tels qu'aujourd'hui. Quand on regarde la création de Camille C, je vous en ai pointé quelques-unes, il y en a d'autres, il n'y a que 5 ans d'études. Dès le départ, il y a 5 ans d'études et pas 7. Je rappelle qu'un lycée, normalement, il entre en 6e au 19e siècle. Pour ça, je fais 7 ans. 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1re, 1re, terminale. Il manque 2 ans. Donc, à partir de ce moment-là, il n'est pas question d'aller au bac. Le lycée de 1880, il ne mène pas au bac. Et on crée deux diplômes, un brevet de capacité qui ne vaut pas grand-chose, il faut dire clairement, et un diplôme de fin d'études secondaires qui vaut un petit peu plus, mais pas beaucoup. Ce n'est pas avec ça que vous trouverez vraiment du boulot. Et ce n'est surtout pas avec ça que vous pouvez aller à l'université. Depuis 1802, et encore aujourd'hui, pour entrer à la fac, il faut le bac. On ne le prépare pas dans le lycée de jeunes filles. Je vais y venir après. Assez rapidement. Il n'y a pas de philo. Ce n'est pas pour les filles. Bon. Il n'y a pas de latin. Alors aujourd'hui, ça paraît secondaire. Dans tout le système du 19e, pas de latin, énorme galère. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de cursus à l'université en imaginant qu'elle puisse avoir le bac, en se débrouillant toute seule, ou si on n'est pas bon en latin, on pourra avoir sa première année de licence. Donc pas de latin. Et puis en plus, c'est un signe de distinction. On fait partie de l'élite quand on connaît le latin. Et c'est un enseignement qui est surtout littéraire. Les textes de français, le français, je dirais, les auteurs littéraires, les langues vivantes, l'histoire géo, le dessin, la musique, travaux d'aiguille, etc., du piano aussi, pour former ses futures épouses. C'est peut-être là, quelque part, naît quelque chose sur cet enseignement féminin et l'être. Vous voyez, je ne vous donnerai pas de statistiques, parce que la collègue le fera certainement, ou juste à la fin, sur la place des filles en elle. Alors, ça va se régler par le nouveau système. Là, on devine historiquement qu'elles sont très fortement orientées vers les lettres. Il y aurait d'autres différences. J'ai essayé de les résumer principalement. Voilà, vous avez essentiellement ça. Pas de latin, pas de philo, cinq ans à la place de sept. J'ai retrouvé quelques éléments. Je ne sais pas si vous voyez bien, chez nous, en Nord-Pas-de-Calais, le nombre d'établissements secondaires féminins est très faible. La plus grosse institution, c'est Fenlon, qui est devenue aujourd'hui le lycée Fenlon-de-Lille, et qui est pendant longtemps un collège. Là aussi, vous voyez les conditions de vie. C'est extrêmement strict dans ces lycées de jeunes filles. La vie quotidienne n'est pas forcément extrêmement marrante. C'est la même chose chez les garçons. À ce niveau-là, ce n'est pas vraiment genré dans la discipline. À ce niveau-là. Du coup, ça, je vais passer assez rapidement, il faut créer des postes de femmes. C'est hors de question que ce soit mixte. Donc, il faut des enseignantes du secondaire féminin. On va créer des concours. On va créer des concours pour les femmes. Vous ne les avez pas vécus, évidemment, puisque maintenant, tous les concours sont mixtes. Il n'y a pas de place réservée aux hommes ou aux femmes. Jusqu'aux années 1970, au milieu des années 1970, il y a des concours hommes, des concours femmes, systématiquement. Le début, c'est là. Ce qui permettait, il y avait pour les comptes, ce qui permettait aussi d'avoir des places pour les femmes, par exemple, dans les CAPES de maths, alors qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup moins nombreuses. Là, il y avait un nombre déterminé. Enfin, je passe. Loi de 1881, création de l'école normale supérieure de Sèvres. On va former l'élite des enseignantes de ces lycées de jeunes filles à Sèvres. Concours d'entrée difficile, c'est un peu comme Ulm, mais avec des conditions d'entrée qui sont différentes. Là, c'est des perspectives de promotion assez intéressantes, avec un salaire au bout qui sera quand même intéressant. Et puis, pour celles, l'idée, c'est d'aller vers l'agrégation. Vous avez mes deux dernières dates, là. On va créer des agrégations féminines. On crée des agrégations féminines qui auront très vite la réputation d'être inférieures. Ce que diront les hommes. Évidemment, c'est des trucs plus généralistes, c'est des choses... Voilà. C'est ce genre de concours, par exemple, que Simone de Beauvoir ne voudra pas passer. Elle dit, non, moi, je vais aller provoquer les hommes. Dans le concours où il n'y a pas, justement, l'agrégation féminine, elle avait le droit. C'est celui de philo, où elle finira juste après Sartre. Mais voilà, il y a d'autres éléments comme ça qui sont intéressants. Vous voyez, création de certificat d'aptitude, on pourrait dire des CAPES. Création de deux agrégations féminines, et ça va durer comme ça. On va petit à petit affiner. Au début, il n'y en a que deux. Après, il y en aura quatre. Puis après, on va créer des agrégations féminines un peu dans différents champs. Ça crée des opportunités, quelque part, de professionnelles pour les femmes, extrêmement importantes. Bon. Le lycée de jeunes filles de Toulouse en 1936, une classe. Après, c'est aussi l'effet photo. C'est encore rare, la photo. Donc, ils ont toujours l'air très sages, très obéissants. Bon. Bien évidemment, il y a hors de question, quelque part, de mixité, même si je dirais, je corrigerai un tout petit peu dans le grand trois après. Bon. Là, on voit un peu moins. Très vite, les femmes, les filles, les enseignantes, se disent, c'est pas normal. Pourquoi, nous, on ne peut pas aller au bac plus facilement ? Rien n'interdit une fille d'aller au bac, hein, en 19ème. Mais comme il n'y a pas d'institution pour la préparer, elle prépare toute seule. Cour privée, enfin, j'y viendrai après. Il y a une date qui passe toujours inaperçue, c'est 1902. Il va y avoir une grande réforme des programmes, des études, en 1902 du secondaire, en mai 1902. C'est le début des séries au baccalauréat. C'est là où on crée les séries de baccalauréat. Bon. Il y en a quatre à l'époque, A, B, C, D, je passe sur le détail. Ce qui est intéressant, c'est la série D, qui est une nouvelle série. Et dans la série D, en 1902, il n'y a pas de latin. Donc, pour celles qui étaient dans ces collèges et lycées de jeunes filles, ça peut devenir intéressant. Parce qu'on va pouvoir aller au bac sans avoir suivi, quelque part, ces enseignements de latin. Donc, c'est la série D sans latin, mais on aura le bac quand même. Et du coup, comme on a le bac, on peut aller à l'université. Mais ça ne suffit pas aux enseignantes. Il faudrait que je puisse vous développer le fait que les enseignantes du secondaire, elles sont souvent quand même assez nombreuses à militer dans des associations féministes. Il y aurait tout un troupeau à faire. Autre versant, j'aurais lien avec la société civile, qui serait extrêmement intéressant. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans beaucoup de lycées, les recteurs, en fait, localement, ne vont pas attendre que le ministre y fasse une loi. On va prendre des initiatives en se disant, apparemment, il y a le public pour faire une année de plus. Apparemment, il y a le public pour faire une deuxième année de plus. Si j'ai le public, j'aurai l'argent, puisque tout ça, c'est payant, évidemment. Ouvrons une année supplémentaire. Donc, dans beaucoup de villes, les grosses villes, Toulouse, Lille, etc., avant 1924, souvent vers 1905, 1907, on ouvre une année, deux années de plus, et là, on arrive à sept ans aussi. Et si on met dedans du latin, ça va ouvrir les possibilités de bachelier, de bachelière. Nous, chez nous, c'est Georges Lyon. Le recteur Georges Lyon va jouer un très grand rôle. Il est très attentif au développement de l'enseignement féminin. Il dit oui tout de suite à Fenelon et à d'autres, au collège de Cambrai, pour ouvrir un an, deux ans de plus, avec latin. Et puis, on peut mener les filles au bac. On voit le nombre de bachelières, petit à petit, commencer à augmenter. Et le texte officiel, c'est la fin de la thèse de Françoise Maillard, c'est 1924. Là, on identifie les deux enseignements. Là, c'est niveau national, texte de loi, décret Léon Bérard, 25 mars 1925, identification du masculin et du féminin. Le but, c'est d'aller au bac. Ce sera les mêmes programmes, sauf quelques petits éléments de changement. Vous voyez comment, progressivement, là, quelque part, la pratique a devancé la loi assez souvent, puisqu'il faut attendre 1924. Et la thèse majeure de Françoise Maillard s'arrête là, en 1924, quand le texte est pris. J'avance un petit peu, même si je ne dois pas faire grand trois en grande partie. Je me suis posé la question de l'enseignement supérieur. Ça n'a jamais été interdit à une femme de faire des études de l'enseignement supérieur. Ce n'était pas bien vu. Mais il n'y avait pas un texte qui disait que les femmes sont interdites. Ce qui fait que, quand on recreuse, ça, on l'a creusé à plusieurs avec Christophe Charles, etc., dans les archives, on trouve des femmes dans certaines facultés, et en particulier des étrangères, et beaucoup de Russes, des gens de pays de l'Est, pendant longtemps, dans nos facultés, en particulier de médecine. Elles viennent chercher le diplôme, puis elles repartent. Donc, ça n'embête pas plus que ça les étudiants, parce qu'il n'y a pas de concurrence, après, sur le métier, sur l'ouverture d'une officine, etc. Donc, on a pas mal de parcours, quelque part, d'étudiantes qui viennent, puis qui repartent. Après, le contrat, quelque part, c'est qu'elles repartent, qu'elles ne fassent pas de concurrence sur ces éléments-là. Donc, je voulais illustrer quand même, vous savez très bien que la première bachelière en France, c'est Julie Daubier que vous avez à gauche, elle s'est débrouillée toute seule pour faire son baccalauréat. En 1861, elle va être barrée, elle demande à entrer en licence, elle veut faire ses études de licence. La plupart des doyens refusent, en disant « Elle va mettre la zizanie s'il y a une fille dans les classes, les étudiants, ils ne vont plus travailler, enfin, voilà, ils vont être perturbés. » Et là, elle l'a du premier coup, elle ne met pas dix ans à avoir sa licence. Elle l'aura du premier coup, mais en 1871. Vous voyez, il faudra dix ans pour qu'on l'accepte, quelque part. Alors après, c'est vrai que la galerie des premières n'a pas forcément beaucoup de sens. Il y a des travaux sur ces éléments-là. 1875, Madeleine Bresse, première française docteure en médecine, 1875. Des étrangères, il y en avait eu des dizaines et des dizaines, mais une française, 1875. Bon. La première femme docteure en droit, 1892, Jeanne Chauvin, que vous avez à droite, elle va là aussi beaucoup galérer parce qu'on ne veut pas l'inscrire au barreau. Elle veut être avocate et les hommes disent « Non, pas question. Diplôme à la rigueur, mais après, retournez chez vous. » Bon. Et ça va être un combat extrêmement compliqué pour qu'elle ait le droit de s'inscrire au barreau de Paris en 1900. Et ça, je l'avais calculé à partir des statistiques qui existent un peu partout qu'on peut retrouver. En 1900, les femmes, c'est 3 % des étudiants en France. 3,3 %. En 1913, c'est 10 %. Et ça progresse. Aujourd'hui, vous êtes plus de 57, 56 %, ça dépend des endroits. En 1939, 30 %. Donc, la conquête de l'enseignement supérieur commence. Je n'ai pas le temps d'affiner parce qu'il faudrait bien regarder l'être, médecine, enfin, c'est très différent. En droit, c'est très fermé pendant très longtemps. Pour vous donner une idée, alors, vous avez la soutenance de Madeleine Bresse en 1875, première thèse en médecine. Si ça vous intéresse, il y a toute une littérature qui dénonce les étudiantes. quand vous regardez l'étudiante, pendant longtemps, c'est la maîtresse de l'étudiant. Quand on regarde la définition, c'est ça. C'est la grisette du quartier latin qui vit au crochet de l'étudiant. Enfin bon, je vous renvoie au bouquin de Colette Hiver. Il y en a plein. Là, c'est les Cervelines, déjà le titre, et tout un roman. C'est-à-dire que tous ces romans à Colette Hiver, elle en parle, Simone de Beauvoir, dans sa citation. Elle dit « Mon père, il disait Colette Hiver. » C'est systématiquement la catastrophe. C'est-à-dire que surtout les étudiants, il ne faut pas vous marier avec une étudiante parce que ça va être la catastrophe, elle ne va penser qu'à ses études et ne s'occupera pas de vous, ne s'occupera pas de futurs enfants. Il y a une vision de l'étudiante qui est catastrophiste. Et souvent, quand ça finit bien, c'est qu'elle renonce à ses études. Donc, vous avez là une source extrêmement intéressante à remettre en contexte, bien évidemment. Je n'ai pas trop le temps, mais il faudrait faire la même chose dans l'enseignement supérieur. Pas se laisser attraper par Marie Curie. C'est-à-dire qu'on a toujours Marie Curie, professeure à la Sorbonne, elle est toute seule. On a tout revérifié. Pendant très longtemps, c'est la seule femme professeure d'université en France. Et on avait recalculé, là aussi, avec Christophe Charles, les pourcentages de femmes dans l'enseignement supérieur. Pour ce qui m'intéresse, c'est le dernier, 47, en 1947, il n'y a que 7% des postes qui sont féminisés, qui sont féminins. On avait dépouillé les annuaires un par un, les noms un par un, et on voit forcément si c'est des hommes ou des femmes. Donc, 182 sur 2793 noms, 7,1%. Vous voyez le chemin qu'il y avait encore à parcourir, et on n'est pas encore aux 50%. Loin de là. Là, je dirais, chercher la femme ou les femmes. Une photo de classe des profs de la fac de droit de Lyon. Il y en a 3 au milieu. Il y en a 3 au milieu, et puis après, tout le personnel est uniquement masculin. Le droit va résister plus que les lettres à ce niveau-là. Je vais basculer dans le grand 3. Maintenant, je voulais dire un petit mot, quand même, comme je savais qu'il y avait de l'accord d'inspection aujourd'hui aussi. pendant longtemps, l'inspection, elle est uniquement masculine. Uniquement, uniquement masculine, sauf pour les tout-petits. Dès le départ, les salles d'asile qui deviendront les écoles maternelles, là, on accepte que ce soit des femmes. Il faut que ce soit des femmes. Donc, vous avez Marie-Pape Carpentier qui jouera un rôle important. Sinon, tous les corps d'inspection sont uniquement masculins. Donc, je vais y revenir après. La première femme inspectrice générale, donc, vous l'avez là, c'est Pauline Cargomar, c'est 1881. On retrouve la Troisième République, inspectrice générale des écoles maternelles. Si ça vous intéresse, vous allez voir dans l'ouvrage de Jean-Noël Luc, c'est extrêmement intéressant. Mais les inspecteurs primaires, on dirait les IUN aujourd'hui, les IUN sont créés en 1835 et ce ne sont que des hommes. Et là, à l'époque, ça ne choque personne que des hommes, elle a inspecté quelque part, les institutrices et les écoles de filles. Je l'ai travaillé récemment. Il y a un ouvrage d'une américaine, on retrouve Clark aussi, qui est intéressant à ce niveau-là. Je m'en suis inspiré, mais je suis retourné dans les sources. Les inspecteurs du primaire, c'est 1835, ils sont créés en 1835. La première femme qui sera nommée, c'est 1891. Il y a 450 inspecteurs primaires en gros, qui circulent, qui visitent les écoles en permanence à cette période-là. Première femme, 1891, vous n'avez pas idée quand on va dans son dossier de fonctionnaire, de ce qu'on retrouve dedans, le ministre lui-même essaie d'établir son service pour ne pas que ça chauffe avec ses collègues avec qui il va devoir partager la circonscription. Ça va jusque là-haut pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Elles ne seront que... J'en ai repéré, moi, huit jusqu'en 1914. Il n'y a qu'huit dossiers concernant des femmes inspectrices du primaire. Je vous ai mis les pourcentages. 0,06 % des inspecteurs primaires en 1913. En 2015, j'ai trouvé 48 %. Ça a encore un petit peu monté, mais je crois qu'on n'est pas encore à 50 %. L'article en anglais est extrêmement intéressant là-dessus pour voir les difficultés qu'elles rencontrent. Ça, je vais accélérer là-dessus. Moi, je les ai retrouvées. On a leur dossier aux archives nationales. C'est extrêmement intéressant. C'est des combattantes. C'est des combattantes. Elles ont un des parcours extrêmement intéressant. Il faut voir ce qu'elles se prennent dans la figure quand elles vont en visite. Vous ne verrez rien, mais je voulais quand même... J'étais très déçu par le bonhomme. Édouard Petit, c'est le grand chef de l'éducation populaire en France à la fin 19e. C'est lui qui veut développer l'instruction entre 13 et 18 ans pour ceux qui ont fini l'école. Donc, figure avancée pour l'éducation. Et dans l'école moderne, il y a des textes terribles contre les inspectrices. Donc, madame l'inspectrice se prononcera sur la valeur d'une institutrice et en connaissance de cause car on sait sa science, sa supériorité. Elle a son certificat. Un parchemin, c'est chose sacro-sainte qui ne respecte pas la vertu d'un parchemin officiel. Un parchemin prouve que la théorie est su... Enfin, etc., etc., etc. On a toutes sortes de garanties contre la rédaction d'un rapport où madame l'inspectrice impute à crime l'application de principes mal compris par elle. L'amour du détail, une femme sapinaille. La recherche de la petite bête, le désir de tatillonner, la manie d'étaler son savoir, l'excédire... Enfin, je vous laisse lire tous ces éléments-là. Ça donne quand même beaucoup à réfléchir sur les stéréotypes. Le texte est extrêmement riche. Vous avez la fin. On retrouve une phrase qui a été dite il n'y a pas tellement longtemps et pendant qu'elle va sillonner les routes. Je vous rappelle qu'au 19e, c'est un cauchemar, l'inspection. Vous allez dans toutes les petites écoles reculer. Vous êtes sur les routes en permanence. Qui va s'occuper des enfants pendant qu'elle fera... Enfin, vous voyez, il faut imaginer ça au niveau éducatif. Il y a là des choses extrêmement intéressantes. Je vais terminer en 5 minutes, 5-10 minutes. Bien évidemment, après 45, c'est là où les progrès majeurs vont se développer. Donc, l'important progrès vers l'égalité dans le second 20e siècle, c'est là où je ne veux pas trop mordre sur ce qui sera dit cet après-midi. Donc, le grand C, je ne vais pas le faire. C'est vrai que vous prenez tous les ouvrages de sociologie, on insiste beaucoup sur les progrès après 1945, surtout après 1960. On trouve quand même encore beaucoup dans la presse pédagogique et dans les ouvrages pédagogiques des visions assez genrées. Répartition des rôles, vous avez la femme qui est en train de donner à manger aux animaux, puis pendant ce temps-là, l'homme s'occupe du tracteur. C'était très net dans ces éléments-là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont encore là. Ce qui me semble important, alors la publicité était intéressante aussi, c'était quand même des pubs pour des protège-cahiers. Donc, c'était diffusé dans les écoles. Ce qui va être fondamental et je finirai après avec ça, ça va être bien évidemment l'idée qu'il faut désormais démocratiser l'accès aux études secondaires aussi. Et ça va être la mise en place de la mixité. Donc, on retrouve bien évidemment Rebecca Rogers avec son bouquin sur la mixité. C'est plus compliqué qu'on ne pense, la mixité, parce qu'il n'y a pas une date. C'est très compliqué. C'est quelque chose qui se fait progressivement la mixité scolaire. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y avait des classes mixtes au 19e siècle. Elles étaient officiellement interdites, mais on ne pouvait pas faire autrement. Bon. Dès 1924, quand il n'y a pas de lycée de jeunes filles à proximité, il y a des filles qu'on retrouvera dans les lycées de garçons. Il y a déjà des filles dans les lycées de garçons dans certains départements où l'offre scolaire n'est pas riche. On va accepter le ministère de l'Universaire « Oui, elles veulent le bac, elles veulent passer le baccalauréat. Il faut faire 200 ou 250 kilomètres pour avoir le premier lycée de filles. On va accepter qu'elles y aillent. » Donc, on retrouve tout un tas de circulaires. J'en ai pris une, mais sur beaucoup d'autres, en 1924, qui autorisent les filles à suivre les cours des classes de préparation au baccalauréat dans les lycées de garçons s'il n'y en a pas à proximité. Et ensuite, après 1945, on retrouve tout un tas de circulaires, 1957, qui recommandent la mixité dans le secondaire, une circulaire de 1965 sur toutes les écoles primaires qui vont ouvrir seront désormais systématiquement mixtes. La circulaire de 1969, juste après mai 68, qui dit au recteur « Allez, il faut accélérer les choses, les familles sont d'accord, il n'y a plus de raison d'être aussi frileux à ce niveau-là. » Puis, je vous ai mis quelques chiffres. 30% des classes qui étaient mixtes vers 1958, elles le seront presque toutes en 1970. Et pour les collèges et lycées, ce sera un petit peu plus long. à ce niveau-là. Seulement, ce qu'on pense au ministère, c'est que passer à la mixité va créer de fait l'égalité. Parce que ça devient de mix, ça sera systématiquement et ça ne va pas être si simple. Donc, comment passer de la mixité à l'égalité, c'est tout l'enjeu, quelque part, qui, depuis ce temps-là, dure. Donc, le reste, je gagne du temps, je ne vous le prête, je ne projette pas. On va retrouver exactement la même chose. C'est-à-dire que, progressivement, quand on va dire que tous les gamins doivent faire des études au collège, tous les gamins doivent faire des études au lycée, ça sera systématiquement mixte dans les nouveaux établissements qui vont s'ouvrir. Donc, 59, la réforme Bertouin, les établissements doivent devenir mixtes, normalement. Dans la réforme Bertouin, on passe à 16 ans, tout le monde ira jusqu'à 16 ans, les établissements qui doivent ouvrir doivent être mixtes. C'est plus connu. La réforme Fouché de 1963, on crée les CES, collèges d'enseignement secondaire, les CES doivent être mixtes. Hors de question de re-séparer. Ces éléments-là sont plus connus. J'ai gardé des éléments qui n'ont pas intérêt aujourd'hui sur les trois filières. Je ne vais pas le développer plus. Donc, les collèges deviennent mixtes. Le collège Habit 75, il est mixte du départ, donc évidemment, et on pense que la mixité permettra l'égalité. Je dirais logiquement, en mettant les garçons et les filles ensemble, les différences vont s'en aller. Ce qui n'était pas si évident, parce qu'on retrouve sur le chemin les stéréotypes, justement. Voilà. Alors là, c'est des photos scolaires qui vont changer, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette mixité scolaire qu'on retrouve là, par exemple, en 1978. Alors maintenant, c'est les garçons qui ont les cheveux longs et les filles, parfois, les cheveux courts. On est dans la période des années 70 où progressivement, ces éléments-là vont se développer. ça continue dans tout ce qui va être lié à Lionel Jospin, 85-89. Aller au collège, ce n'est pas suffisant. Aller encore une marche, on va vers le lycée, c'est systématiquement mixte, etc. Donc le système va être parcouru par les filles, progressivement, comme par les garçons. Le pourcentage de classe d'âge au baccalauréat, vous le connaissez, 11,3% en 60, 78,8% en 2016. C'est en particulier vrai parce que c'est les filles aussi qu'on a envoyées vers le baccalauréat davantage. Donc c'est bien évident que ces éléments-là sont fondamentaux. Je voulais assister sur les deux bouquins des sociologues. Baudelot est stabilé. Allez, les filles, quoi de neuf chez les filles ? Ils sont quand même intéressants aussi pour aller voir un peu tous ces progrès du XXe siècle ou celui de Pierre Merle sur la démocratisation de l'enseignement où il essaie de voir justement un peu les progrès réalisés par les filles. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quelques chiffres qui montent les progrès, les garçons sont plus en secpa que les filles. Donc ça, c'est les chiffres tirés des rapports ministériels 2017-2018. Les filles réussissent mieux au DNB que les garçons, ce que vous disiez tout à l'heure, 90,7%, 83,8% pour les garçons. Les filles réussissent mieux au baccalauréat, donc 90,6%, 85% pour les garçons. Vous voyez, on a inversé tout ce que je voulais vous montrer, tout ce que je vous avais montré au XIXe siècle. Même topo, et j'arrêterai là. On retrouve la même chose au niveau de l'enseignement supérieur qui va être quelque part pris par les filles aussi. J'ai mis, rien qu'à l'université, les filles, 44% des effectifs en 70. Aujourd'hui, c'est 57% des filles qui sont à l'université. Total étudiant, il faudrait rajouter les classes prépa, il faudrait rajouter toutes les autres filières existantes. Vous voyez qu'il y a des progrès extraordinaires qui ont été faits à ce niveau-là. Je vais faire ma conclusion. Vous voyez, sur les licences délivrées, les femmes sont plus licenciées que les hommes. Sur les masters, on trouve encore 60. C'est tout diplôme confondu. Les thèses, par contre, ça décroche. Ça, je ne le détaille pas trop. Je finirai peut-être avec ces éléments-là. C'est que les bastions masculins sont tombées un par un, petit à petit. La plus connue, c'est Anne Chopiné. La première fois où on ouvre Polytechnique aux femmes, les hommes avaient beaucoup résisté. Il y aura sept lauréates et la majeure est femme. On la voit là, sur la photo, la seule en jupe sur la corporation entière, enfin la promotion entière. Je voulais insister aussi sur Alice Saunier-CIT qui était la première femme doyenne de faculté, première femme rectrice. Aujourd'hui, il y a 14 femmes pour 15 hommes quand on prend les recteurs. Et Yvette Chassagne, première préfète. Tout ça, je ne développe pas. Je finis avec ça, dire que si ça vous intéresse, c'est travailler, fortement travailler aussi ces éléments-là. « Les femmes de pouvoir », le bouquin est extrêmement intéressant. Pour voir comment ça progresse, mais comment ça résiste aussi. Encore, et celui qu'avait dirigé Rebecca Rogers aussi, « Les femmes dans le monde académique », qui est moins connue, mais qui est extrêmement intéressant aussi, pour voir un peu les portes qui restent quand même pas fermées, mais entreouvertes, juste entreouvertes. Je termine tous les documents du ministère qui vous permettent d'aller voir l'état des inégalités quelque part. Donc tout ça, j'avais promis de ne pas le faire. Donc je ne le fais pas. Vous voyez qu'en sociologie, il y a énormément de choses sur les inégalités qui montrent que passer de la mixité, ce n'est pas passer à l'égalité. Il reste beaucoup de choses. Je voulais quand même dire un mot de Nicole Mosconi qui a quand même été la pionnière de ses travaux sur l'école d'aujourd'hui. La mixité, un faux-semblant, l'égalité des sexes en éducation, tout ce qui est Marie-Durubella aussi sur tous ses travaux sur les inégalités. Dedans, il y a les inégalités de genre. Sylvie Cromer sur l'analyse d'Emmanuel, le bouquin de Sylvie Héral sur la fabrique des garçons. Là, c'est la question de la discipline. Comment, quelque part, le droit de punir, il n'est pas neutre non plus et que, quelque part, les garçons sont beaucoup plus punis, plus sévèrement que les filles. Je passe sur les hypothèses. Ça, je n'en parle pas parce que sinon, je dévoile cet après-midi. Je vais terminer avec ça parce que ça, elle ne le fera pas. On retrouve aujourd'hui encore des inégalités. Alors, Marlène Coaco, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait régulièrement. Elle s'intéresse au métier d'enseignante, de chef d'établissement. Elle montre qu'il y a encore aujourd'hui des inégalités assez fortes dans ce champ-là. Donc, la direction des collèges et des lycées, une affaire d'hommes, il y a des choses intéressantes à ce niveau-là. Et pour vous donner, ce sera mon dernier tableau, promis, la répartition genrée quand même des personnels, elle interpelle. Enseignants du premier degré public, 84% de femmes, second degré, 58%. Puis, je vous laisse découvrir. Ça devient à peu près logique, mais il faudrait faire une entrée par discipline. 52% en personnel du second degré. IEN, alors, c'est même plus 48%, on serait à 50%. Bon. IPR, 45%. IG, 33%. Et président d'université, 17%. Voilà. J'arrête là. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses d'autre à faire. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je voulais juste rebondir sur les chiffres que vous donnez là. J'incite tout le monde à lire un très bon rapport fait par l'IGENE sur la féminisation du personnel d'encadrement à l'éducation nationale qui est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une petite question. Donc, je me présente. Je suis au premier rang, mais ce n'est pas de là dont je vais parler maintenant. Je travaille dans deux établissements scolaires. Je travaille dans un collège de REB+. Et je travaille aussi en CPGE, dans un lycée. Et je vous laisse deviner comment s'appellent mes établissements scolaires. Il y en a un des deux qui s'appelle FEDERB. Donc, pas Louis, mais FEDERB. Et l'autre qui s'appelle Nina Simone. J'avais une question sur FENELON, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a autant de grands lycées qui s'appelle FENELON ? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur notre système éducatif actuel ? Et une autre question que je ne sais pas trop à qui poser, mais est-ce qu'il y a une réflexion sur les noms de nos établissements scolaires ? Voilà. Je pourrais faire toute une liste. Makeba, Rosa Parks, voilà, c'est les collèges plus de Lille ou de Roubaix. Je trouve que ça pose question quand même. Gaston Berger, FENELON, FEDERB, tout ça. Sur FENELON, c'est l'idée de tradition quelque part avec le personnage que je vous ai donné. C'est-à-dire que ça a été le best-seller dans la formation des enseignantes et aussi quelque part des enseignants pendant très longtemps. Donc, quand on a cherché des noms d'établissements, je pense, fin 19e ou dans le tout début du 20e siècle, FENELON revenait systématiquement. Alors, après, sur le choix des noms aujourd'hui, des établissements, c'est compliqué. Je pense qu'il y a à la fois des voeux locaux et puis après, il y a aussi l'air du temps qui fait que, je pense à un moment ou à un autre, telle figure parle plus que d'autres au nom de l'égalité de la lutte pour l'égalité des droits. Par contre, comment ça se décide concrètement ? Moi, oui, mais qui intervient ? Enfin, moi, j'ai des souvenirs de palabres très 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 longues sur l'université de Lille, Charles de Gaulle. Vous ne pouvez pas imaginer les combats que ça a été pour savoir s'il fallait mettre Charles de Gaulle ou pas. Parce que, qu'est-ce qu'on mettait derrière Charles de Gaulle ? C'était le gaulliste ou c'était... D'autant plus qu'il était en concurrence avec Marguerite Ursenard à une époque. Il y a un temps où ça discute et ça discute en haut lieu. Mais après, même si le CA, je ne sais pas, si le CA décide... Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Si le CA décide... On aimerait bien s'appeler comme ça. Qui a le dernier mot ? C'est lié quand même aux échelons. Les écoles, c'est l'Amérique qui est quand même après le département et après la parole à la région. Mais je voudrais citer... Je voudrais citer ceci et alors que la dernière fois les questions des noms des établissements, c'est une vraie belle question et je vais la voir en tête. Mais je pense que ce sera un groupe de Yves Rebeau, R-A-I-V-A-U-D, qui a beaucoup travaillé sur la question de la dénomination des noms des russes. Ah, allez. Alors, j'invite à aller lire Yves Rebeau sur cette question du choix des noms. Mais là, c'est dans l'espace social. Là, sur l'espace scolaire, ça vaudrait la peine qu'on s'y intéresse. Mais je fais l'hypothèse pour voir comment ça se passe dans le premier degré. Voilà, les échelons, la commune, le département et selon l'élu du département. Et du coup, je me permets, pendant que j'ai le micro en main, de poser une question. Ces hommes féministes dont on a vu la présence, ils ont été... Alors, les femmes féministes ont été très puissantes, mais on voit quand même qu'on a pu travailler avec des hommes féministes. Est-ce que des gens ont travaillé féministes ? Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'ils soient pères de filles ou éventuellement époux de femmes remarquables ? Elles sont toutes remarquables mais encore un peu plus remarquables. Voilà, je me dis, est-ce qu'on a un peu exploré la biographie de ces hommes-là pour comprendre peut-être ? Il y a beaucoup moins de choses que sur les femmes féministes, les travaux de Christine Barre, sur les filles de Marianne, etc. Sur ces militantes, oui, sur les hommes. Par exemple, Ferdinand Buisson. Il y a un certain nombre de personnages comme ça qui sont travaillés dans ce champ-là aussi. Alors c'est souvent leurs croyances politiques qui font qu'ils sont pour l'émancipation. Mais alors après, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y en a quand même pas mal qui partagent l'avis d'Édouard Petit pendant longtemps. Il y aurait des choses à faire. Alors peut-être dans le métron, dans le dictionnaire du mouvement ouvrier, il y a peut-être un certain nombre de portraits comme ça de ces gens-là. mais ça pourrait être intéressant. On le voit assez nettement. Justement, quand il s'agit de mettre en place les premières inspectrices primaires, il y a derrière un certain nombre d'IG qui font tout pour que ça se passe bien. Il y en a un ou deux qui sont vraiment opposés. Chaque fois qu'ils vont en visite, ils décrivent l'horreur. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment... Eux, ça serait intéressant d'aller voir par est-ce qu'ils sont protestants, est-ce qu'ils sont dans tel réseau ou autre. Il y a des choses certainement à creuser. Je voudrais faire un lien avec l'actualité qui est un lien qui n'est peut-être pas très à propos, mais je vais le faire quand même. À savoir qu'on nous parle beaucoup de la dévalorisation de l'image des enseignants d'une manière générale. Et finalement, quand on observe les chiffres, on s'aperçoit que les femmes sont de plus en plus présentes dans l'enseignement. Donc voilà, ce n'est peut-être pas très à propos, mais je me demande quand même si, ici et là, il n'y a pas un lien qu'il est possible de réaliser. C'est... Bon, je re... C'est un peu... Il y a un certain nombre de textes de Marlène Coaco qui, quelque part, insistent là-dessus. Professeur, mes femmes, elle montre que... Et les sociologues aussi. Enfin, Alice, je pense que tu pourrais... Plus une profession devient féminine, plus, quelque part, l'image peut être dégradée. Elle a fait un texte, je ne sais plus le titre précis, Marlène Coaco, mais vous le retrouverez sur Internet où elle montre ça. Quoi, c'est le fait de laisser accéder les femmes en grand nombre, comme ça. Il y a une vision au niveau de l'image des métiers. On retrouve cette question de stéréotype qui est... Et vous signaliez, il y a eu plein de tentatives dans l'enseignement supérieur. je ne vous l'ai pas montré, mais il faudrait affiner. Dans l'enseignement supérieur, il y a des matières qui sont vraiment rétives à la promotion des femmes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidates ou parce que les comités de sélection, c'est des machos ? Il y a les deux. Il y a les deux. Vous voyez, par exemple, maître de conférence, 44 % en moyenne, professeur des universités, on n'est qu'à 25 %. Caroline est une exception dans le paysage. Par contre, en langue et littérature, 62 %. En pharmacie, 52 %. En SHS, 46 %. Le pire, c'est les matos. On rejoint cette histoire. En mathématiques, informatiques, 23 %. Pour le pourcentage de femmes. Sciences de l'ingénieur, 19 %. C'est croissé avec les effets générationnels. Est-ce que chez les jeunes chercheurs, il n'y a plus de femmes ? Il faudrait peut-être l'avoir aussi avec la... Il y a un rapport de... Parce que Caroline est non seulement femme, mais jeune. Ça a pas mal progressé, mais ça n'a pas progressé... Ça n'a pas progressé comme le ministère le souhaitait. Maintenant, normalement, dans les comités de sélection, il y a parité totale dans les gens qui examinent les dossiers. Il n'empêche que dans les promotions, il n'y a toujours pas égalité. Je finissais avec ça. Enfin, il ne faut pas déconnecter l'école de la société non plus. Une femme premier ministre, il n'y en a eu qu'une. Et une femme ministre a vraiment de l'éducation nationale, avec le portefeuille complet. Il n'y en a eu qu'une aussi. Il y a juste une étude de Pascal Huguet qui vient de sortir sur, justement, le Conseil national des universités, celui qui permet la promotion des enseignants-chercheurs et qui, effectivement, a montré l'effet des stéréotypes dans le cadre de ces commissions et pour lequel, du coup, il se pose la question de comment contrecarrer. est-ce que ce n'est pas parce qu'effectivement, il y a la mixité et que, donc, dans ces commissions, il y a des femmes que les stéréotypes ne s'opèrent pas également pour elles et pour lesquels les processus de discrimination se retrouvent également dans ces commissions mixtes ? Je pense que même chez les chefs d'établissement, alors, je n'ai plus tous les chiffres en tête, il y a beaucoup plus de femmes adjointes que d'adjointes et il y a moins de femmes proviseures que principales. Enfin, il y a encore... Voilà. Parfait. Alors, une dernière question, je vous propose. Bonjour. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une réponse à la question précédente. En fait, là où je travaille, je suis conseillère pédagogique, une école a milité pour faire rebaptiser son école, en fait. Donc, l'école s'appelait, du temps où c'était séparé fille, garçon, mari, curie et de l'autre côté, Pierre Curie. Au moment de la mixité, il y a eu fusion des deux écoles et l'école a été rebaptisée Pierre Curie. Et donc, quand l'école qui a été sensibilisée à l'égalité fille-garçon a su que le nom de Marie Curie avait été perdu, tout un travail a été fait de partenariat avec la mairie, les différents collègues de l'école, et ils ont réussi à faire rebaptiser l'école Marie et Pierre Curie. Voilà. Donc, ça peut se faire. C'est intéressant, parce que les opposants à la présence de Marie Curie à la Sorbonne, longtemps disaient « Madame Pierre Curie » pour lui rappeler que son poste ne le devait qu'à l'accident de son mari. Enfin, bon, c'était... Parfait. Après, le choix des noms, c'est compliqué aussi. Moi, je me souviens d'une salle au rectorat qui s'appelait la salle Georges Hardy. Je ne sais pas si vous avez connu. Et en fait, quand on a travaillé, et quand j'avais travaillé en particulier sur les recteurs, on s'est aperçu qu'il avait pas mal collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, maintenant, c'est la salle Châtelet. Bon. Donc... C'est pas évident. Ah, non, non. Parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada